... ... Dans le cornet, une rillette de thon, citron, capre frais, et olives, ensuite la guimauve à la cacahuète, et caché dans les fleurs le croustillant au fromage. Quelques mises en bouche pour mettre en appétit. Vous débuterez avec un tartare de saumon fumé et faux poivrons, le tartare de bœuf d'Aubrac, entouré de viande de grison. On continuerez devant vous avec une tartelette de l'aïeule et légumes de saison, et pour terminer, une truffe surprise et sèvres. Bonne dégustation ! Campagne, sègue, loupin blanc. Vous débuterez, madame, avec les huîtres spéciales marraine, pochées, chou vert et chou rouge iodé, et fromage frais fumé. Monsieur lénouilleux de céleri, champignons du massif, et jus à l'huile de truffe. Merci, bon appétit ! Voici, madame, lénouilleux de céleri, champignons du massif, et je vous sers ici un jus à l'huile de truffe. Voici. Et monsieur, la tranche de forêt de canard grillé, et déclinaison de betterave, cuite et crue. Bonne dégustation ! Et voici, juste avant votre plat, le chef souhaite vous faire découvrir un colis d'agneau, farci de cire. Bonne dégustation ! Comme un trou normand, la bille glacée à la mûre et à l'âge ancienne, a surtout bien dégusté en une seule fois, le cœur et le pire. Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous poursuivrez, madame, avec les pièces de bœuf de l'aubrac, le filet rôti, le cousteifon en confit, pommes soufflées et purées de Potiman. Une sur votre barbu de ligne, cannelloni de cèpe et blette, écrevisse, neulac de grand lieu et��assis du lait. Bonne continuation ! Et voici un peu d'éligo, pour accompagner le plat. Alors pour les fromages, on va commencer par les brebis, avec l'Europe Force et Cosse Noire de Gabriel Poulet. Ici le pérail, après les chèvres, on a le parpaillote, la bûche de l'aubrac, le pélardon des cébennes et un petit chèvre sec fermier. Au lait de vache, le sanectaire fermier également, le thé rondel affiné pendant 6 mois et donc le laïol 18 mois. Et ici c'est la tombe au trois laits de Céberac. Pour vous, vous avez le vacherin de brousse au miel avec figues rôties et bâton de cannelle. Et pour vous, monsieur, le croustillant au caramel, sorbet de pommes vertes et pressé de poing confit. Et voici un petit dessert à partager. C'est une coupétade revisité avec une crème glacée à la vanille, un velouté d'orange et de prune. Bonne dégustation. Voilà, donc vous terminerez avec le macaron au thé matcha, deux billes digestives à l'eau de vie de prune et à la liqueur de verveine du velet et la tartelette aux fruits exotiques. C'est parti. Alors, bon. C'est parti.